8-7-7-8-7-8-7-8-7-8-7-7-8-7-8-7-8-7-6-7-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-8-7-7-8-7-9-7-8-7-8. 9-0-8-7-8-7-8-8-7-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-7-8-8-7-8-8-7-8-8-7-8-9-8-8-7-8-8. Que tu penses de la séance du conseil d'aujourd'hui? Je pense que le maire a très peur, puis tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un mécanisme de défense. Alors, ma question, M. Benjamin, j'aimerais savoir actuellement, pour la ville de Saint-Burneau, la couverture forestière de la ville de Saint-Burneau représente quel pourcentage? Alors, il faudrait que la couverture forestière, vous dites? Oui. Elle est très grande, mais je n'ai pas de statistiques par-devers, moi. Vous n'avez pas de statistiques? Non, je n'en ai pas. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la ville qui prend charge du dossier pour justement faire la lumière là-dessus? Vous avez été élu sur la plateforme Rigueur, Transparence et Intégrité. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir contrôle du dossier et ne pas être esclave au promoteur? Parce que, pour la bonne raison que le promoteur doit obtenir certaines autorisations du MDEP, et s'il procède à de nouvelles études, c'est pour arriver à obtenir les autorisations dont il a besoin. Je reviens encore une fois, il y a assez d'exemples qui ont été démontrés. Le dernier était à Calignan, lorsque le promoteur avait fait des études et ils ont été falsifiés. Je reviens encore une fois, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la lumière là-dessus? Vous savez très bien que la majorité, en fait la grande majorité des citoyens de Saint-Burneau ne veulent pas de développement dans cette section-là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la ville qui prend le change du dossier? Nous n'avons plus le change du dossier jusqu'à ce que nous n'avions plus le change du dossier. C'est-à-dire que maintenant, les autorisations peuvent être obtenues au milieu. C'est ce que vous avez décidé? Non, c'est ça. Parce que vous pourriez exiger au promoteur, encore une fois, plus de rieurs? Non, pas à cette étape-ci. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire, c'est votre volonté. Pas à cette étape-ci, le ministère Lefort. Alors, je vais répondre à vos questions. C'est ce qui arrive, on le voit à petite échelle, puis c'est ce qui arrive à grande échelle aussi. Les petits gouvernements sont comme les grands gouvernements. C'est très représentatif de ce qui arrive à plus grande échelle sur la planète. C'est ça. Ce qu'on a vu là, c'est ce qui arrive tout le temps, probablement au Parlement, et dans les parlements provinciaux, les parlements sédéraux, et dans les autres pays. C'est la même magouée, c'est la même... C'est ça. Est-ce que, on pourrait savoir, si le propriétaire du 851 chemin des hirondettes, est-ce qu'il a payé ses taxes? Le 851 chemin des hirondettes? Le sénateur Massifat. Est-ce que les taxes sont payées? Ah... Vous ne savez pas ça. Non, je ne sais pas. On s'apprête à livrer, il y a une partie du téléphone, un bonhomme, vous ne savez pas si les taxes sont payées. Quand quelqu'un n'a pas payé ses taxes, nous ferions les... Il y a une historique, dans ce cas-là, monsieur... Alors, d'après ce que je sais, M. Piscot a payé tout ce qu'il avait à payer. Il n'a pas de conseil à vous donner, mais avant de confier tout ça, peut-être qu'il faudrait vérifier s'il a payé ses taxes. Parce qu'à Trois-Rivières, il a attendu la veille de la banque aux enchères pour aller payer ses taxes sur les terrains de l'hypodrome. Il y a même un promoteur à Trois-Rivières qui voudrait acheter le terrain, et comme il ne sait pas à qui appartient le terrain, il ne sait plus si c'est à Massifat ou à un autre, il n'ose pas faire d'offre d'achat. Il faudrait vérifier si le monsieur est crédible, s'il a payé ses taxes, ça ne vous inquiète pas, nous, ça nous inquiète. Bien sûr. Je suis plus stricte, parce que je ne sais pas ce que les conseillers autour de la table portent. Est-ce que la responsabilité, c'est d'écouter les citoyens? Est-ce que c'est la responsabilité d'écouter les citoyens? Depuis que je suis arrivée, la conseillère Mme Hamelin allait écrire un roman sans écouter les citoyens. Nous en sommes au débat de l'Occulant. Alors, je voudrais revenir sur la fête du lac qui a eu lieu les 5 et 6 février dernier. Je ne sais pas si vous étiez présente. Non. D'accord, parce que j'y étais et je ne vous ai pas vu, donc je n'étais pas certaine. En fait, j'étais présente avec d'autres de mes concitoyens afin de particuler une pétition qui est présentement enregistrée à l'Assemblée nationale. Cette pétition-là demande en fait au ministère de l'Environnement de protéger les forêts à valeur écologique dans le pourteau du Mont-Saint-Bruneau. Étant donné que le parc national ne fait que 6 km², alors on souhaite pousser la conservation hors limite du parc. Et alors que nous étions dans le parc du lac du village, il y a eu une intervention policière. Donc, les policiers sont venus nous voir et nous ont demandé de quitter les lieux. Alors, évidemment, on a été très surpris. On a demandé qui avait fait cette demande-là. On nous a répondu que c'était la ville qui l'avait faite. Alors, premièrement, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vous qui l'avez faite? Je n'étais pas. Alors, est-ce que vous savez qui l'a faite? Je pense que, honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait eu de demande d'exposition des gens de la région du lac pendant cette manifestation. Mais, M. Lange, j'ai parlé aux policiers. Ils nous ont demandé d'éviter les lieux. Non, je ne sais pas ce que le policier vous a dit. Vous me posez une question à moi, je vous réponds. Alors, ce n'est pas vous qui avez fait la demande, non? Est-ce que je peux vous demander, M. le maire, si vous trouvez la personne qui a fait la demande au sein de la ville, car c'est ce que les policiers nous ont dit, est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là que de faire circuler une pétition dans un parc municipal à Saint-Bruno, ce n'est pas une infraction au règlement? Ça ne m'apparaît pas une infraction. Donc, ce n'était pas du tout nécessaire de demander une intervention. Et moi, j'ai eu... Si c'est à partir de ce qu'il y a eu de demande, je ne sais pas. Je vais vérifier. Je vais voir répondre que je ne sais pas s'il y a eu une telle demande et qui l'a fait. D'accord. Est-ce que vous voulez le nom du policier? Oui, sûrement. D'accord. Je vais le transmettre à Mme Lagréfière. Non. OK. Alors, moi, j'ai vu ça comme une forme d'intimidation, alors qu'on ne commettait aucune infraction. En passant, la pétition est ici. 750 Montaigne-Villois l'ont signé. Les gens ne faisaient pas la queue que pour manger des hot dogs. Ils la faisaient pour signer la pétition. Bravo! Bravo! Autant que les citoyens s'organisent de leur côté pour tenter de gérer le dossier et de venir faire des interventions pertinentes pour tenter d'avoir des réponses, autant qu'ils se rencontrent pour définir quelles sont les tactiques pour s'assurer que le projet va passer. Parce que depuis le début, on le sait que c'est une commande. Alors, entre l'an de la dernière réunion du conseil, encore une fois, j'ai démontré que les membres du comité consultatif en environnement ont recommandé à l'unanimité pour des motifs écologiques de conserver la forêt des Irondelles dans son impérité. Vous l'avez d'ailleurs mentionné vous-même dans l'article que vous avez envoyé au journal de la presse. Alors maintenant, Mme Houdon nous dit que même si le plan de conservation des milieux naturels de la ville de Saint-Bruno ne prévoit pas la conservation de la forêt des Irondelles, le CCE appuie ce plan. Alors, moi, je trouve ça très paradoxal que d'un côté, il veuille la sauvegarde de la forêt des Irondelles et que de l'autre côté, il ne le veuille plus. Alors, je me demandais est-ce qu'il existe un document, par exemple un procès verbal, qui prouve l'appui du CCE envers le plan de conservation des milieux naturels de la ville de Saint-Bruno ? Un procès verbal qui prouve ? Oui, l'appui du CCE envers le plan de conservation des milieux naturels. Sûrement. C'est un atout procès verbal. Je vous rappelle encore une fois, Mme Houdon-Henri. Quel procès verbal ? Je vous rappelle encore, Mme Houdon-Henri, que le CCE avait souhaité que le coût de la forêt puisse être conservé, mais que si ce n'était pas possible pour toutes sortes de raisons, il proposait des amendements, des mesures à prendre pour en protéger une grande partie et les recommandations du CCE qui avaient été publiées à ce moment-là en majorité ont été transmises aux organismes et ça a été appliqué intégralement dans le projet de l'AFD. Maintenant, pour ce qui est du plan de conservation des milieux naturels, il y a eu une présentation qui a été faite au CCE. Je ne me souviens pas de la date par cas, mais les gens ont dit à l'inérité qu'ils étaient satisfaits du plan. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui aurait dit autre chose. D'accord. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'il existe un procès verbal du CCE qui prouve ce que Mme Houdon-Henri dit ? Il y a des procès-verbaux qui existent. Pour chacun des comités consultatifs, les procès-verbaux ne sont pas accessibles. Alors, moi j'entends d'autres choses de la part des membres de ce comité-là, alors il n'y a pas moyen de vérifier. Alors là, c'est pas par les procès-verbaux sûrement. Les procès-verbaux des comités consultatifs sont transmis aux élus. Je suis surpris ce matin, Mme Houdon-Henri, que vous entendiez autre chose, alors que c'est quelque chose qui se discute de façon régulière au CCE. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu personne dire qu'ils étaient contre le projet de plan de conservation des milieux naturels. Alors, il n'y a pas moyen d'avoir accès à... Alors, ils ont été un petit peu lousses, dans le sens que Massicotte, le sénateur, a rencontré Benjamin, mais sans s'enregistrer en lobbyiste. Puis là, l'article est sorti, comme quoi, que c'était illégal. Mais là, tu vois, étant donné qu'ils ont été sloppy un petit peu dans cette approche-là, là, ça revient contre eux autres. Alors, leur tactique, c'est du maire du moins ce soir, c'était de dire, non, 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 c'était pas du lobbyiste. J'ai, à certaines occasions, répétées ici, qu'il y avait eu deux rencontres. Vous voulez parler de la première? Les deux rencontres. Les deux rencontres. La première rencontre, il y avait eu moi-même, M. Joss, M. Arros, M. Massicotte, et deux de ses collaborateurs. La deuxième rencontre, c'est-à-dire ? Ah, la deuxième rencontre, il y avait moi-même, M. Arros, M. Massicotte, et un de ses collaborateurs de la firme de l'acheterre-pézé. Je suis ici pour parler de l'article sur le sénateur Massicotte. J'espère que tout le monde est au courant de l'article, qui est paru dans le Point-Sud le 14 février dernier. Le titre de l'article, c'est « Le sénateur Paul-J. Massicotte a contrevenu à la loi sur le lobbyisme. » Je vais lire un court extrait. Le promoteur et le sénateur libéral Paul-J. Massicotte a agi illégalement en sollicitant au moins deux rencontres avec les élus et fonctionnaires de la ville de Saint-Germain. En ne s'enregistrant pas pour les élus et le lobbyistes, le sénateur Massicotte a agi en contravention de la loi sur l'éthique et de la transparence en matière de le lobbyisme. Alors, la première question, c'est « Êtes-vous outré de cette situation ? » Non, je ne suis pas outré. Vous rapportez... Avoir été floué ? Non, je ne sais pas. Je te remercie à ma question. Je n'ai pas été outré. Je n'ai pas été éluséré. J'ai lu un article qui est celui-là, effectivement, qui, à mon avis, n'est pas correct. OK, c'est le journaliste qui a parlé. Plus haut dans l'article, ça dit « Et la ville, point d'interrogation. » Et ça dit « Les élus et les fonctionnaires ont également leur part de responsabilité dans ces rencontres. Ceux-ci auraient dû vérifier l'inscription de M. Massicotte au régime des lobbyistes avant d'accepter de... » Alors, ça, c'est une parfaite récupération parce qu'il n'y a aucune obligation qui est faite, ni aux élus, ni aux fonctionnaires, de vérifier si quelqu'un est inscrit au lobby, c'est-à-dire à la commission du lobbyisme. On n'est pas obligé. On n'a pas à le faire. Et les responsabilités incombent à celui qui veut faire du lobbyisme. Et lui, il doit s'enregistrer. Et lui, il doit faire des rapports. Est-ce qu'il devait le faire, vous? Non, parce qu'à mon avis, et ça, je réponds là ce que je pense, parce qu'il ne s'est pas livré à une activité de lobbyisme. Là, on est deux rencontres auxquelles j'ai fait allusion. Ok, explique-moi, c'est quoi le lobbyisme? Il y a quelqu'un qui avait la définition, il ne l'a pas laissé parler. La politique contractuelle a été adoptée en 2010. Oui, vous avez raison. Il n'y a rien de parler avant. Non, vous n'avez pas à poser une question à cette étape-ci. C'est le monsieur qui pose la question. M. Marc, je peux l'en trouver l'information. Je vous permettez. Vous avez une question? La question, c'est est-ce que vous pouvez laisser finir mon mois de... La question, c'est est-ce que vous avez terminé avec votre question, monsieur? Ben, je n'ai pas terminé, mais il n'y en est pas suivant à faire. M. Marc, je peux me permettre de vous laisser sur ma parole à plusieurs conseillers sur différents dossiers? Ça se trouve que j'ai fait des recherches dans ce dossier-là? Non, non, non. Oui, 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 oui. Ça tombe bien que ça me pose la question. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Alors, en termes de lobbyisme, qu'est-ce qui ferait en sorte que... Non, elle ne répond pas. Vous posez vos questions à celui qui faisait de l'Assemblée. Vous venez, ma grée, de vous poser une question. Non, je ne vous ai pas dit ça du tout. Mais c'est ça. Ben, oui, oui, oui. Vous avez terminé, bon? Ah bon? Vous avez terminé ou non? Non, je ne peux pas terminer. Alors, poursuivez. C'est loin dans l'article. Qu'est-ce qu'elle avait à cacher? Michel Archambault est la seule qui n'a pas le droit de parole. Mais pourtant, les autres conseillers peuvent parler. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas parler? Elle avait la réponse devant elle. Parce que les autres ont des éclaircissements à faire. C'est peut-être vrai que c'est le maire qui dirige, mais en fait, on voit qu'il y a un pavretisme envers tous les citoyens qui sont de son côté à lui, sauf Michel qui est la seule décidante, elle n'est pas capable de placer un mot à chaque fois qu'elle essaie d'intervenir. La question a été posée. La question a été posée. La question était, ok, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, laisser parler la conseillère? On veut le savoir. La réponse a été non. Voyons, c'est pourquoi... Ce qui est totalement antidémocratique, mais complètement... Elle est payée comme les autres. Elle a été élue. Il y a des citoyens qui l'ont élue. Oui, oui, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas parler? Elle est payée pour être là, là? Oui. Dans mon compte de taxe que j'ai reçu et que j'ai fait mes chèques aujourd'hui, une partie va pour son salaire à elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas parler? Alors, je vais répondre à vos questions. Merci, M. Garand. Ma dernière question. M. Tantot va parler des rencontres avec M. Massicotte, des rencontres formelles, avec votre... Vous allez parler de M. Larousse, c'est le directeur de l'urbanisme, je ne sais pas. Je présume qu'il y a des procès-verbaux pour ça aussi. Il n'y a pas de procès-verbaux là-dessus. Donc, le gars ne s'enregistre pas. Il n'a rien enregistré au niveau du procès-verbal non plus. Vous le rencontrez une deuxième fois. Encore là, votre procès-verbal non plus. Faites-vous ça avec toutes les promoteurs? Non, je ne fais pas ça avec les promoteurs. Je voulais vous dire tout ce qu'il en est. La première rencontre consistait à une rencontre qui avait été demandée par le sénateur Massicotte, le promoteur de ce dossier. Nous venions d'être élus depuis quelques semaines et il entendait exposer un projet de développement que nous connaissions. Il est venu et nous avons accepté de la rencontrer. Et la rencontre a consisté à nous exposer avec un document qui était le premier document relatif à son projet et qui était le document, je dirais, embryonnaire. L'exposé a duré environ 20-25 minutes. Et au terme de l'exposé, j'ai invité le sénateur en lui disant que s'il voulait poursuivre avec ce projet, il devrait maintenant traiter lui ou ses représentants avec le service d'urbanisme de la ville. Ça a été la première rencontre qui n'a consisté en rien d'autre. La deuxième... C'est pas du lobbyisme? Non, ça ne me paraît pas être du lobbyisme. C'est quoi du lobbyisme? Un promoteur, quiconque a un projet à la ville peut très bien exposer un projet. Il n'avait pas à intervenir pour obtenir une faveur ou quoi que ce soit. C'était une zone qui était zonée résidentielle. C'était pas la vie? C'était... La première rencontre, le terrain ne lui avait pas... Il était en négociation à ce moment-là, à temps appris par après, pour obtenir le terrain. Mais de toute façon, nous n'avions pas, à ce moment-là, aucune indication à l'effet qu'il y avait une pression de sa part lors de la rencontre pour obtenir quoi que ce soit. Il n'avait rien à obtenir de nous, de toute façon. La deuxième rencontre, il y a cinq ans... Oui, il nous a rencontré... La deuxième rencontre... Pour exposer son projet de développement. Deuxièmement, la rencontre... C'est la première fois que vous vous référez. La deuxième a eu lieu cinq ans et demi, à peu près ou six ans plus tard. Et c'est moi qui l'ai demandé, celle-là. Parce que nous avions terminé les études à être entreprise et à être réalisées par le service d'urbanisme et par le comité d'urbanisme de cette ville qui était terminé et les recommandations étaient favorables. Alors, j'ai voulu le rencontrer pour lui demander qu'en obtenu des résultats que nous avions, s'il était possible pour lui de m'indiquer s'il entendait toujours la dette de la main dans ce dossier. Et la réponse a été oui. La rencontre a duré une demi-heure. Nous avons eu le temps de prendre un café et ça a été terminé. Je te fais motivé par lui-même. Vous comprenez la confusion d'histoire. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Je ne vous fais jamais. Alors, on vous voit rencontrer M. Massicotte qui est le promoteur du projet mais en fait, avant ça, il n'était même pas le propriétaire. Et pour nous, la définition de lobby, on doit l'avoir mal compris. Non, mais c'est parce que vous n'avez pas écouté ma réponse. Je vous ai dit qu'il avait demandé à me rencontrer pour exposer un projet de développement dont j'ignorais la nature totale. Asseyez pas. Si moi, je vous appelle et j'ai un projet, vous allez me rencontrer? Peut-être. Je vous remercie, M. Gérard. J'ai une dernière question. Je vous remercie. J'ai une dernière question. Je vous remercie. Est-ce qu'on entend par l'audiisme? Parce qu'on est pas l'étonnement dans la région qu'on s'agéroge sur le thème et j'ai l'article de loi devant moi. Non, mais ça, c'est pas grave. Vous pourrez intervenir en règle. On veut l'en rendre. C'est grave. On veut l'entendre. On veut l'entendre. Vous pourrez intervenir quand ça sera le temps. Maintenant, 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 maintenant. Je vais juste simplement dire que c'est peut-être une activité de lobbyiste. C'est tout à fait légitimement qu'il soit conforme à la loi et que le lobby soit enregistré. Il n'y avait pas d'activité de lobbyiste. Je voulais, ils ont pris en parole à ce moment-là parce que oui. Je suis le tout seulement pour le mode et à chaque fois j'arrive avec mon enregistreuse et j'enregistre tout et il sait qu'il y a des journalistes qui sont là qui l'enregistrent et pourquoi? Depuis, ça fait seulement deux réunions. Non. Oui, mais Marie-Elle, il fait attention plus qu'avant. Oui. Depuis, la dernière fois, ce n'était pas lui qui était là, c'était M. Arpin la première fois qui a eu les caméras. Ça m'étonne même qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il a tenté de vous sortir, en fait? Non, j'avais une carte de presse. Elle a demandé la carte. OK. Parce que je sais que la dernière fois, il y avait eu un petit peu plus de mécanes. C'était la première fois. Mais il n'y a pas de règlement qui fait en sorte que si tu es un média, tu as le droit. C'est public. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont caché? C'est-ce qu'il y a pas de règles ? C'est-ce qu'il y a pas de règles ? C'est-ce qu'il y a pas de règles ? C'est-ce qu'il y a pas de règles ?